Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode dans cette carrière sur NGL Biathlon le 26ème épisode Et du coup dans cette vidéo on va faire les dernières courses avant les championnats du monde On ira du coup à Otepa et à RuPaul Jing On va faire du coup au Tepa le sprint, la poursuite mais également un relais Un relais qu'on essaiera de remporter avec notre équipe de France Et on ira également à RuPaul Jing après pour faire l'individuel et la ma start Et dans la prochaine vidéo du coup on ira faire les championnats du monde Mais ça ça sera à Salt Lake City Et du coup on va se retrouver directement pour le sprint de Tepa Où il va faire entre moins 11 et moins 15 et où il va neiger Je vais du coup essayer de choisir les bons skis et on va se retrouver comme d'habitude au départ On a choisi des skis assez courts sur ce sprint de Tepa Il fait actuellement moins de 13 degrés Ce qui est plutôt bon du coup pour nos skis Même si c'est pas le mieux, je crois le mieux c'est moins de 10 degrés pour ces skis Et on part du coup avec le dossard numéro 13 sur ce sprint Et l'objectif ça va être d'être efficace au tir comme on avait pu l'être dans la dernière vidéo Et on va se retrouver directement pour le premier tir pour voir si on part bien ou pas On arrive sur le premier tir de ce sprint avec un battement cardiaque assez élevé On arrive avec 7 dixièmes de retard par rapport à Smolski Et l'objectif ça va être d'être efficace sur ce premier tir Ah malheureusement deux fautes sur ce premier tir J'essaie de mettre la troisième un peu trop rapidement C'est ça qui a causé la faute Et la quatrième je me suis complètement raté Je me suis déchiré Et du coup maintenant on va aller faire nos deux années de pénalité J'ai l'impression qu'on va pas ressortir extrêmement loin avec ces deux années de pénalité Mais maintenant si on veut se qualifier pour la poursuite Va falloir réaliser un 5 sur 5 sur le debout Et on ressort du coup avec ces deux fautes actuellement A 10,5 secondes de Smolski en douzième position On arrive maintenant pour le deuxième tir sur ce sprint Va falloir réaliser le 5 sur 5 si on se qualifie pour la poursuite Mais il n'y a qu'une erreur sur ce tir risque de nous faire mal En vue d'une qualification pour la poursuite et en vue du classement sur ce sprint Et malheureusement une balle qui est dour Mais qui est vraiment un centimètre de rentrée Ça fout vraiment tout le seul Parce que si elle aurait été dedans Vraiment la qualif pour la poursuite aurait été direct Mais là avec une faute va falloir attendre Et ça m'étonnerait quand même qu'on soit qualifié pour la poursuite Avec 3 fautes aujourd'hui Et on ressort du coup actuellement en douzième même onzième position A 16,8 secondes de Smolski qui est pour l'instant en tête Et là bientôt on va arriver sur la ligne d'arrivée sur ce sprint On risque de finir loin par rapport aux adversaires Parce qu'avec 3 fautes malheureusement C'est beaucoup trop pour nous qualifier pour une poursuite Et du coup maintenant on utilise toute notre barre verte Et on risque de finir quand même assez vite avec le finisher Et on va finir du coup à j'ai l'impression 16 secondes Un peu moins 17 secondes de Smolski C'est quand même assez loin aujourd'hui Et je pense qu'on va finir vers la 25ème position sur ce sprint Parce que malheureusement trop de fautes au tir En tout cas là on est en train de reculer On est actuellement 17ème, 20ème Ah là là on va pas finir trop loin quand même On finit 24ème j'ai l'impression sur ce sprint Mais avec 3 fautes c'était impossible de nous qualifier pour la poursuite On finit du coup à 24 secondes 2 De l'high grade qui s'est imposé sur cette course Et du coup au niveau des stats On a été 18ème sur les skis à 7,3 secondes Et on a été par contre au shooting time Le plus rapide avec un tir en 11 secondes 6 Un premier tir en 5 secondes 2 avec 2 fautes Et un deuxième tir en 6 secondes 3 avec malheureusement une faute Une faute en plus qui était à 2 doigts de rentrée Mais qui n'est pas rentrée malheureusement Et du coup maintenant on va aller simuler la poursuite de Tepa On va du coup perdre des points en vue du classement général Parce qu'on a une masse start en plus à repolding Va falloir du coup être performant sur les prochaines courses Au total score on est toujours 16ème Et maintenant on va se retrouver pour le relais de Tepa Où va falloir qu'on gaze avec nos coéquipiers français Et normalement on devrait avoir la même line-up que d'habitude Ouais Non non on est pas dans la line-up non plus sur les relais Oh là là depuis qu'il y a Eric Perrault On est même plus dans la line-up sur les relais Et du coup nos coéquipiers français finissent 2ème Oh là là mais c'est catastrophique cette saison Et du coup maintenant on va se retrouver pour le repolding Et on va commencer repolding avec un individuel Si on veut pas faire une vidéo catastrophique Et une vidéo qui va durer 2 minutes 30 Va falloir sur cet individuel réaliser une grosse course Et on va se retrouver comme d'habitude au départ On s'élance sur cet individuel de repolding Les skis choisis sont optimales Il fait 10 degrés Les skis sont optimales à 10 degrés Et l'objectif aujourd'hui ça va être d'être efficace au tir Parce que c'est pas sur les skis que cet individuel va se jouer Mais au tir Et on va se retrouver du coup directement Pour le premier tir couché Pas de droit à l'erreur aujourd'hui au tir Et va falloir du coup au moins réaliser un 18 sur 20 minimum On arrive avec une seconde d'avance par rapport à Emilien Claude Au moment de ce premier tir Un tir couché Où va falloir qu'on soit efficace Et qu'on réalise le 5 sur 5 Et qu'on fasse pas comme sur le sprint de Tepa Où on a fait deux fois Et voilà très beau 5 sur 5 En plus un 5 sur 5 assez rapide On va du coup aller voir après ce 5 sur 5 Avec combien de secondes d'avance on ressort par rapport à Emilien Claude Et on ressort du coup avec 2 secondes 3 d'avance sur lui Et maintenant l'objectif ça va être de réaliser un même tir Sur le prochain tir Qui sera du coup un tir debout On arrive maintenant sur le pas de tir Pour le tir debout de cet individuel Le deuxième tir Va falloir qu'on fasse comme sur le premier tir Et qu'on réalise encore une fois un 5 sur 5 Mais malheureusement le battement cardiaque est assez élevé Au moment d'arriver sur ce tir Ah malheureusement deux fautes sur ce premier tir debout Ca fait du coup deux fautes en trop malheureusement sur ce tir Et on ressort avec maintenant 35 secondes 7 de retard Par rapport à Emilien Claude Comment gâcher une course en tirant trop vite malheureusement la dernière balle Sinon j'aurais pu assurer faire seulement une faute On arrive maintenant pour le deuxième tir couché sur cet individuel On arrive au moment d'arriver sur le pas de tir du coup Avec 35,1 secondes de retard par rapport à Emilien Claude Et le btif réalisé le 5 sur 5 Et malheureusement une faute en plus sur cet individuel On est du coup maintenant à 3 fautes au tir Ce qui fait qu'on pourra au max faire un 17 sur 20 Et là l'individuel est déjà presque raté avec autant de fautes Et on ressort du coup actuellement en 8ème position à 55,1 secondes d'Emilien Claude Qui a réalisé pour l'instant un 15 sur 15 On arrive sur le pas de tir maintenant pour le dernier tir de cet individuel On peut voir que maintenant c'est Roman Ries qui a pris la tête Parce qu'il a dû faire une ou deux erreurs à Emilien Claude Et du coup l'objectif sur ce dernier tir ça va être de réaliser le 5 sur 5 Pour finir au moins en beauté Allez deux fautes en plus ça fait du coup un 15 sur 20 au tir aujourd'hui sur cet individuel Vraiment une course totalement ratée Comme cette vidéo vraiment elle est totalement ratée Et on ressort du coup en 10ème position après ce tir à 1 minute 26 de Roman Ries Qui est pour l'instant en tête C'est à dire qu'on lui a repris je crois bien 14 secondes en vitesse d'exécution Et maintenant on va arriver sur la dernière ligne droite sur cette course A combien allons-nous finir exactement des premiers On va voir ça A combien allons-nous finir exactement de Roman Ries J'ai l'impression qu'on va finir exactement 1 minute 25 9 de lui Et là maintenant on va simuler jusqu'à la fin Parce qu'on va aller chercher vraiment une place catastrophique sur cet individuel Vu qu'au tir on a été catastrophique On risque de finir je pense vers les 30ème 35ème position Et on va finir du coup j'ai l'impression 35ème sur cet individuel Ouais voilà c'est bel et bien ça On finit du coup à 1 minute 52 de la grade qui s'est du coup imposée Sur les stats du coup on a été au ski 10ème à 12,4 secondes de Ponsiloma C'est à dire qu'on a été assez bon Et au shooting time on a été premier avec un premier tir en 6 secondes 1 Un deuxième en 5 secondes 4 Un troisième en 7 secondes 9 Il a été catastrophique Et un dernier tir en 5 secondes 7 avec 2 fautes De toute façon on n'avait plus rien à perdre sur le dernier tir C'est quelques places quand même Parce que de faute c'est 40 secondes de pénalité Ça fait quand même mal Et du coup maintenant on va mettre que les champions du monde On va mettre quoi ? Que tous les... On va mettre ça compte pour le classement comme d'habitude Parce que comme ça on pourra remonter un peu au classement général Parce que là c'est catastrophique On est 16ème actuellement avec 354 points Et on va se retrouver maintenant pour la dernière course de la vidéo Déjà vous vous dites Et c'est la master du coup de RuPaul Ding On va essayer de finir en beauté sur cette vidéo En réalisant au moins un top 10, top 5 sur cette course On est au départ de ce ma start ici à RuPaul Ding Cette dernière course de la vidéo Il fait moins 8 degrés Nos skis sont à peu près corrects Vu qu'ils ont 2-3% de bonus On va essayer de bien gérer aujourd'hui sur les skis Mais également sur le tir Il va falloir qu'on se reprenne Parce que là les dernières courses n'ont pas été bonnes Et surtout sur le tir on a été vraiment catastrophique On arrive en 9ème position pour le premier tir On va aller s'installer à la cible numéro 17 C'est la cible qui est notre dossard Et l'objectif sur ce premier tir Ça va être d'être efficace et de réaliser le 5 sur 5 Oh mais allez mais c'est quoi ces frises de fou Allez 2 fautes sur ce premier tir Il y a un frise de malade mental qui est arrivé Du coup j'ai même pas pu voir la cible Je sais même pas ce qu'il s'est passé Déjà j'ai fait un misclic Après il y a la cible Elle a bougé un truc de fou Bon ce premier tir est catastrophique Et on va du coup aller faire nos 2 anneaux de pénalité Et voir combien on ressort Et on ressort du coup en 18ème position Après ces 2 anneaux de pénalité A exactement 19 secondes de l'high grade Et maintenant il va falloir pousser sur les skis Si on veut remonter Il va falloir être un peu plus efficace au tir Que sur le premier tir On a fait 2 fautes On arrive maintenant pour le deuxième tir de Stomastart En plus d'être en difficulté au tir On est également en difficulté sur les skis Et l'objectif sur ce tir ça va être de réaliser le 5 sur 5 Si on veut espérer remonter Allez Une faute en plus sur ce tir En plus une faute où j'ai mis du temps à la mettre Pour éviter du coup de faire une faute Et malheureusement j'en ai quand même fait une Et du coup on va aller visiter la nôtre de pénalité Une 3ème fois sur cette course Et on va aller voir combien on ressort Mais on risque je pense de perdre des places Parce que même sans la nôtre de pénalité Je pense qu'on ne serait pas ressorti à une place Supérieure à laquelle on était Alors avec la nôtre de pénalité On ressort maintenant 18ème à 29 secondes de l'high grade Qui est pour l'instant en tête Sans le boost on est en lourde difficulté Sur les skis Et c'est maintenant sur le tir Où va falloir qu'on se reprenne Et notamment sur le tir de boue Le premier tir de boue là qui va arriver Et où va falloir réaliser le 5 sur 5 Et voilà on se reprend sur ce premier tir de boue Vu qu'on réalise un beau 5 sur 5 On a tiré plus vite que nos adversaires En plus on a réalisé le 5 sur 5 On devrait normalement reprendre quelques places Et on ressort du coup en 15ème position Après ce tir à 24 secondes de l'high grade Qui est toujours en tête On va arriver maintenant pour le dernier tir de stomach start Avec un battement cardiaque assez élevé Vu qu'on arrive avec 185 de battement Malheureusement les skis Les bonus de skis n'ont pas été à la hauteur Sur cette course Ce qui nous empêche peut-être d'être assez bon sur les skis Et en plus au tir on n'aura pas été extrêmement bon Et on va voir du coup si sur ce dernier tir On est capable de réaliser le 5 sur 5 Et voilà 5 sur 5 pour bien finir stomach start On aura été mauvais sur les couchers Mais sur le debout on aura été présent En réalisant un beau 10 sur 10 Et du coup après ce tir On ressort actuellement en 10ème position A 27 secondes de l'high grade Avec un autre ruskozar le tchèque Qui va peut-être nous rattraper Et du coup l'objet ça va être de garder notre 10ème place Dans ce dernier tour Et là on va bientôt arriver sur la dernière ligne droite A combien allons-nous finir ? On va finir normalement la 10ème place A moins que Smolski qui était juste derrière nous Nous rattrape sur la dernière ligne droite Mais normalement ça ne devrait pas arriver Voilà on arrive à aller finir 10ème sur cette course Et Smolski finit juste derrière nous Bon une 10ème place assez correcte On se sera montré costaud sur les tirs debout Après des tirs couchés Où on se sera un peu raté Sur les skis on aura été énormément en difficulté Sur cette course Vu que sur les skis voilà On perd 20 secondes 9 par rapport à l'high grade Et on a seulement le 13ème temps de ski Et au shooting time par contre On est le plus rapide en 25 secondes 5 Avec un premier tir en 6 secondes 6 Un deuxième en 6 secondes 8 Un troisième en 6 secondes Et un dernier tir en 6 secondes 1 On a été le plus rapide sur les debout Où en plus c'est les tirs qu'on a le mieux réussi Voilà vraiment Ça a été bon Les debout c'est le point positif A ressortir de cette course Et du coup maintenant On se retrouvera pour les championnats du monde Dans la prochaine vidéo Où il y aura du coup des points à aller chercher On va du coup là résumer la course Et voilà On se retrouvera du coup Pour les championnats du monde A Salt Lake City Des championnats du monde Où j'ai l'impression On ne participera pas au relais C'est pour ça qu'il va falloir être costaud En individuel Et aller chercher notre première médaille de la saison Mais ça Ça sera dans la prochaine vidéo Bon la vidéo a été plutôt courte aujourd'hui Dites moi si vous aimez ce format Même si voilà Le format il n'était pas volontaire C'est juste qu'on n'a été Pas sélectionné par exemple Pour les relais Après pour certaines courses On n'a pas été bon Et du coup on n'a pas pu faire la poursuite Par exemple pour le sprint d'Otepa Et après à la mastard de RuPaul Ning Ça a été notre seule course Donc on a juste fait un sprint Et une mastard dans cette vidéo Deux courses Ça va quand même Assez vite Et maintenant on va clôturer celle-ci Et je vais vous remercier D'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin Même si elle aura été assez courte Quand même Vous êtes un peu des croqueurs Si vous ne regardez pas jusqu'à la fin Si la vidéo vous a plu En tout cas vous savez Ce que vous avez à faire Comme d'habitude C'est à dire Likez, commentez Et vous abonnez On se retrouve maintenant Jeudi ou dimanche prochain Pour une nouvelle vidéo Sur NGL Biathlon Et du coup Pour les championnats du monde Et si vous êtes curieux On peut se retrouver avant Sur PCM 2022 En mode pro cycliste Avec notre coureur assez complet C'est à dire qu'on peut remporter Tout type de course J'espère que vous avez passé Une bonne journée Ou que vous êtes en train De passer une bonne journée A très bientôt Ciao ciao ciao